À la base, c'est parti d'une idée, d'une blague, en fait. Alors qu'on est en train de créer Changing Room, la toute première version au drag, qu'on n'arrivait pas à répéter, les acteurs étaient jamais là, les acteurs avaient tout le temps d'autres jobs à côté, on s'est dit, et si tout à coup, les acteurs n'étaient pas là à la première, les acteurs n'étaient pas là à la première, ils n'avaient pas eu le temps de répéter non plus. Fait que finalement, bien, ils joueraient de leur lieu de travail, tu sais, ils apprendraient, ils apprendraient leur texte et leur déplacement par iPod, et tu sais, ils se verraient jamais parce que finalement, bien, tout ce qui compte, tu sais, finalement, ce qui prend tout leur temps, bien, c'est leur job pour gagner leur vie, puis que la création, bien, comme ça ne les paie pas, bien, il ne reste plus de temps pour ça. Fait qu'on se trouvait bien drôle de dire ça, mais en même temps, on a, tu sais, on, mais j'ai vite senti qu'il y avait un fond de vérité là-dedans, comme dans beaucoup de blagues, il y a souvent un bon fond de vérité, puis le fond de vérité là-dedans, c'est que, bien, quand on fait de la création, il y a toujours des choix à faire de, tu sais, peut-être pauvre, tu sais, pour arriver à avoir le temps de le faire, ou bien de le faire de nuit, mais ça, ça va mieux quand tu es tout seul. Mais quand tu fais du théâtre, le théâtre, c'est tout le temps en équipe, puis on est tout le temps en train de faire des horaires, puis c'est extrêmement difficile de rassembler des gens. Quand on est dans la relève, c'est ça, il faut composer avec les jobs de vendeurs, les jobs dans les cafés, les auditions à Montréal, en plus, parce que la télé, l'argent, c'est à Montréal, la pub, c'est à Montréal. Fait que c'est ça, tout ça, c'est parti d'une blague, d'un des comédiens.